Le point de contact, c'est quelque chose de tangible, de pratique que vous faites ou que vous dites et quand vous le dites ou vous le faites là, alors cela libère votre foi vis-à-vis de Dieu. C'est quelque chose de tangible que vous dites ou que vous faites. Et quand vous dites ou vous faites cette chose là, vous libérez ou vous manifestez votre foi vis-à-vis de Dieu. Donc, vous libérez ou vous manifestez la foi vis-à-vis de Dieu. Alors, jusqu'à présent, cela ne peut pas être clair. Je vais prendre, comme on prend tout le naturel pour le comparer au spirituel, maintenant que la définition est finie, on va aller comparer le naturel et le spirituel. Quand vous voyez les choses naturelles de ce monde-là, vous allez voir, vous allez comprendre qu'est-ce que le point de contact. Parce que toute source, toute source de puissance a un point de contact avec lequel vous pouvez entrer en contact et faire réagir ou manifester cette source de puissance-là. Et prenons l'électricité. Il y a dans notre pays, ce qu'on appelle la Sonabel, la société d'électricité. Dans chaque pays, il y a ça. C'est une source de puissance électrique. Ils ont des grands moteurs posés quelque part chez eux. Et moi, je suis dans ma maison. J'ai installé chez moi des ampoules et tout. C'est vrai que je suis connecté à la centrale électrique. J'ai tout le courant que je veux pour faire marcher mon frigo, mes ventilateurs, mes radios, ma télévision. Je remercie à un niveau simple pour que vous puissiez comprendre. Il y a la source de puissance qui est là-bas. Chez moi, il y a tout installé. Mon frère, ma soeur. Le point de contact, c'est quoi? Ils ont mis, dans ma maison, dans ma cour, ils ont mis ce qu'on appelle un compteur. Ils ont installé le compteur. Je peux prier comme je veux. Je nais comme je veux. Est-ce que le courant va venir chez moi? Le courant va venir chez moi. Non, commencez à comprendre les choses. Est-ce que là, son appel a arrêté de fonctionner? Chez mon voisin. Ça fonctionne, non? Mais pourquoi ça ne fonctionne pas chez moi? J'appelle un électricien. Il vient. Il vérifie avec tout. Il dit, non, mais, eh, 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 pasteur. Il y a le courant, venez voir. Il y a le courant à la chaude, à la, au, 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 au compteur, là. Au compteur, oui, à la chaude, oui. Mais, mais moi, je dis au électricien, Dieu voit que ton truc a bougé au compteur, là. Viens, viens, viens chez moi. Il met tout là-bas, rien ne marche. Tu as dit que vous m'avez tronqué, pas tienne. Il me dit, mais, eh, pasteur, est-ce que... Eh, pasteur. Il dit, ah, mais, eh, vous avez appuyé le, euh, le disjoncteur, là. Il dit, non. Il dit que le disjoncteur, tu as poussé là, eh. Il n'y a pas, il met un passif. Parceur. Parceur. Mais, pourquoi vous suyez comme ça? Il y a un tour de la chaude. Mais, je suis parce que j'ai prié et jeûné. Même, le nom, le pouce, il y a un tour de la chaude. Pour que le courant vienne chez moi. Il y a un tour de la chaude. Il me dit, pasteur, envoie ton plus petit enfant là, envoie le témoin. L'enfant parle, il l'appuie, le frigo démarre, la télévision démarre, tout démarre. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce qu'on appelle le point de contact. Le point de contact, c'est ce que vous faites là. Et quand vous faites ça, ça met en marche. C'est-à-dire que le moteur qui est là-bas, là, envoie, envoie le courant, envoie le courant dans votre maison. Ça devient maintenant quelque chose de personnel. Le courant qui est chez vous, là, ça n'appartient pas à son appel. C'est pour vous. Ça devient votre héritage. Si on appelle une parenté chez vous, enlevez une ampoule. Il ne peut pas. Si on appelle ça, elle s'arrête à son compteur là-bas. Il n'a pas le droit de venir dans votre maison. Il n'a pas le droit de venir voir ce qui va chez... Non, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Mais vous ne devez pas toucher leur compteur là-bas, leur disjoncteur. Vous ne devez pas toucher ça. Le point de contact, c'est ça. L'onéa, c'est la même chose. Vous avez installé tout ce qu'il faut chez vous. Il y a un compteur tout juste derrière votre mur. Et vous mettez un robinet là-bas. Mon frère, tant que vous n'allez pas tourner le robinet, Toute l'eau de l'onéa là est à votre disposition. Vous n'aurez pas une seule goutte d'eau chez vous. Écoutez-moi, c'est ça que vous avez comme problème. Toute la puissance de Dieu est là. Mais vous refusez d'utiliser le point de contact qu'on appelle la foi pour faire démarrer la puissance de Dieu. Pour bien fonctionner la puissance. Et vous priez près d'un robinet. Vous n'ouvrez pas le robinet. Vous allez chez le voisin. Ils ont de l'eau. Le voisin est derrière. Ils ont de l'eau. Vous dites que vous voulez vous doucher, vous n'avez pas de l'eau. Puisque vous avez tout déjà chez vous. C'est pour qu'on dit que vous avez déjà la foi. La mesure de foi que vous avez déjà donné. Le compteur est là. Le disjoncteur est là. Tout est là. Tout. Tout est là. Mais c'est à vous de le mettre en marche. Les choses naturelles et les choses spirituelles sont parallèles. Ils sont parallèles. Et c'est quand vous avez eu une panne dans votre maison. Vous n'appelez pas ni la sonabelle ni l'honneur. Vous appelez un électricien. Vous appelez un plombier. Ça c'est le rôle. Les plombiers, les électriciens, ça c'est les pasteurs. Quand vous êtes dans le panne, il vient vous dire, bon, fais ça, fais ça, met ton truc. Sinon, la sonabelle, ça c'est la puissance du Saint-Esprit. Et ce qui est chez vous là, c'est votre foi. Si ça ne fonctionne pas maintenant, malgré tout qu'il y a, vous avez mis tout, 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 le gars de l'honneur vient vous dire, peut-être un tuyau a péter. Ou bien, il y a un fusible qui a sauté. Oui, le fusible, un sauté. Et le mécanicien vient vous mettre en marche. Ça c'est le rôle du pasteur. Pas plus que ça. Il ne peut pas vous amener le courant. Le pasteur n'a pas de courant pour vous amener. Bien que le Saint-Esprit qu'il y a la source, c'est la source. Il y a une seule source, Dieu. Il y a une seule source qu'on appelle Dieu. Au Burkina, il y a une seule source de l'électricité qu'on appelle quoi? Il y a une seule source qu'on appelle? Vous ne pouvez pas. Vous comprenez? C'est ça. C'est pourquoi ce matin, je veux rendre simple. Puissance égale à puissance. Elle a décidé son point de contact. Elle est allée, elle a été guérie. C'est dans son point de contact. Alors frère, le centurion romain, elle a su que Jésus est l'autorité suprême. Parce que lui-même, il connaît l'autorité de César. César était la plus grande autorité du monde à l'époque. C'est le plus grand roi qui régnait sur le monde. Et quand il t'envoie quelque part, tu as son autorité. Surtout que lui, il est centuré, il est capitaine. Il connaît la puissance d'autorité dans l'armée. Il dit, si je dis à un de mes soldats, va, il va. Si je dis, il vient, il vient. Parce que je suis un capitaine sous l'autorité de César. Et mes paroles sont puissantes. Alors, lui n'a pas dit à Jésus. Chacun a exerci son point de contact dans son domaine. L'armée, la puissance de l'armée, c'est les paroles. On doit, quand on dit, tu obéis. La puissance de l'armée, c'est ça. Ce qui est dit là, tu obéis. Il n'a pas à réfléchir à l'analyse. Alors, il dit, mais, s'il est un capitaine de Dieu, moi, je suis capitaine de César. Moi, je dis quelque chose ici, là, tout le monde m'obéit. Il est capitaine de Dieu. Il est capitaine de la maladie. Il est capitaine de la malédiction. Il suffit qu'il dise un mot à la maladie et à la malédiction. Là, c'est fini. Il dit, il dit seulement une et mon servité sera quoi? Pourquoi Jésus a dit, même en Israël, il n'a même vu pas. En Israël, personne n'avait su que la parole à une autorité. Personne ne connaissait ça en Israël. Il n'a pas mis l'Israël. Il a dit dans la parole. Les deux. Ces deux parents à qui Jésus a dit votre foi est grande. Voilà, ce n'est pas un sentiment. Il a exprimé sa foi à travers ses paroles. Parfois, tu exprimes ton incrédulité à travers ses paroles. Le résultat est négatif. Le Romain dit chez nous dans l'armée, dans toutes les armées du monde, quand un officier donne un ordre, on doit l'appliquer à la lettre. Alors, toi tu es l'autorité suprême. Tu es un capitaine venu du ciel. Et tu domines Satan. Tu domines la maladie. Alors, la maladie est en relation des petits soldats misérables, des rebelles. Dis une parole. Dis seulement une parole. J'ai besoin que tu parles. Oui. Point de contact. Montre-moi dans la Bible, là, où quelqu'un a prié, prié, prié pour avoir ceci ou cela. La prière, c'est une relation avec Dieu. Mais pas pour avoir les choses. Si Dieu n'a pas dit, tu ne peux pas avoir. J'ai eu un chef de la synagogue. Et tous les chefs de la synagogue ont dit quiconque va reconnaître Jésus sera excommunié. Mais Jairus, bien qu'il soit dans ce groupe-là, quand son enfant est tombé malade, Jairus a entendu beaucoup de choses sur Jésus. Il a commencé à examiner ce Jésus-là. Lui et sa femme ont été convaincus que ce Jésus-là est le Messie et qu'il peut guérir son enfant. Il a laissé de côté son amour propre. Il a laissé de côté sa fierté. Et il est parti dans la foule devant tous ses disciples. Ce prochain devant Jésus, il dit à Jésus, voilà son point de contact. vient et impose les mains à ma fille. Jésus dit j'irai. Oui ou non? Pour lui, quand Jésus va imposer les mains à sa fille, sa fille sera guérie. Mais sur la route, quand on lui a dit que sa fille est décédée, pour lui, il a eu peur. C'est normal c'est la peur d'une peur. Jésus dit attends, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit de venir d'imposer les mains sur ta fille. Ne crains pas. Qu'est-ce qu'on est arrivé? Qu'est-ce qu'on est arrivé? Tu m'as dit de venir imposer les mains. Pourquoi maintenant à mi-chemin tu vas avoir peur? Pourquoi tu vas arrêter ta foi à mi-chemin? Qu'est-ce qu'on est arrivé? Il dit non. Jésus lui dit crois seulement ne crains pas. Crois seulement. Ils ont continué. Quand Jésus est arrivé, c'est que le père a demandé là. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Il n'a pas touché la fille. Il a dit t'as cumulé avec toi. La fille ne s'est pas levée. Quel est ton point de compte? Tu dis tu pries là. Je ne te demande pas si tu ne pries pas. Ton point de compte c'est quoi? Il faut ton point de compte. la famille est venue dans le pays. Rien ne marchait. Isaac voulait fuir, aller. J'ai dit à Isaac ton père a fait ça. quel est ton point de compte? Il faut ton point de compte. décider leur point de compte. C'est lui qui a décidé sur la parole. oui ou non? Oui ou non? Mais ici là, Isaac là, la situation était tellement terrible qu'il a vu la faillite. Dieu dit non, reste ici et sème. Il a dit qu'il a dit sept ans et cette année, il a récolté quoi? Mais les cas les plus impossibles. Le problème, c'est que quand vous étudiez la Bible, vous ne regardez pas vous demandez pas au Saint-Esprit, enseigne-moi. Vous ne regardez pas ce que la Bible dit. Pour chaque cas. Vous ne pouvez pas manquer le point de contact partout sur le point de contact. Partout. Où Dieu vous donne un point de contact ou c'est vous qui créez le point de contact par rapport à la parole de Dieu. C'est toi-même qui décide. Arrêtez que quelqu'un va faire ceci ou cela. Dieu a dit à Ézéchiel qui va mourir. Le prophète laisse lui-même. Quand le prophète est parti, le roi s'est tourné vers le mur et a décidé son point de contact. Et Dieu est revenu dessus. C'est ça votre foi là. Vous l'appelez foi, je l'appelle comme ça. C'est-à-dire que la foi agit. Et on appelle ça point de contact. La foi n'a pas un point de contact. Voilà. Voilà. Il y a autre. Comprenez ? Il dit, Josué, tu vois le pays là. Je vous donne simplement ce matin un résumé. Et puis tu vois le pays là. Je l'ai promis à Abraham. Je l'ai dit oui. Je l'ai rappelé à Isaac. Je l'ai dit oui. Je l'ai rappelé à Jacob. Je l'ai dit à Moïse. Il dit à toi, j'ai dit la même chose. Mais toi maintenant, toi, tu es la cinquième génération. Toi, pour que ce pays là devienne une réalité pour vous, je vais te donner un point de contact. Je vais te donner un point de contact. Ne prie pas. Ne jeûne pas. Il dit, mon point de contact que je donne là, tout le que foulera la planche de votre pied est pour vous. Ah. Les autres ont attendu longtemps. Est-ce qu'ils ont eu ? Il a dit non. Le pays ne vous appartiendra tant que... Au moment où vous allez faire quoi ? Poser la planche de votre... C'est pourquoi, pour que tu te prépares, je vais te donner un point de contact. Ne prie pas. Ne jeûne pas. Il dit, mon point de contact que je donne là, tout le que foulera la planche de votre pied est pour vous. Ah. Ah. Les autres ont attendu longtemps. Est-ce qu'ils ont eu ? Il a dit non. Le pays ne vous appartiendra tant que... Au moment où vous allez faire quoi ? Poser la planche de votre... C'est pourquoi... C'est pourquoi... Pour que tu te prépares... Pour que tu te prépares... Pour que tu te caches maintenant. Et médite-moi... Qu'elle se voit un point d'état... Médite-moi. Et agis. Et alors tu auras dû... Tu auras discuter dans tout. C'est ça. Il y a autre. La prière te prépare. La méditation te prépare. Mais ce n'est pas ça qui te donne les choses. Il aurait beau prier, prier, prier... Tant qu'il ne mettra pas les pieds là. Est-ce qu'il peut y avoir ? Le point de contact, c'est... Amener la foi à entrer en... Et quand vous mettez la foi en action, ça déclare la puissance de qui ? Parce qu'un simple homme est face à la puissance de Dieu. Un simple enfant... Devant le contact... A prier. Et toute la sonnabelle se met en marche dans sa maison. Est-ce qu'il a prié ? La prière à sa part. Mais ce n'est pas elle qui fait débloquer les choses. Le jeûne ne donne aucune puissance à quelqu'un. Il y a longtemps, on aurait changé les choses et c'est moins de laver les jeûnes. Le jeûne, la prière, c'est entre Dieu et moi. C'est pour me préparer moi-même. Mais je le... Combien de gens vous avez jeûné et prié quand on dit d'aller faire maintenant vous tournez le dos ? Votre jeûne a servi à quoi ? À vous faire diminuer 4 kilos de graisse. C'est fini ? C'est ça, seulement ça ? Et vous vous sentez bien que c'est le Saint-Esprit. Un homme qui fait 10 ou sans manger il va perdre 3 kilos. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand je vous dis des choses, écoutez-moi. Je ne vais pas chercher ailleurs. Regardez toute la Bible. C'est rempli de ça. C'est rempli de ça. Rempli de ça. Bien-aimés frères et sœurs. C'est rempli de choses comme cela, simplement. Naaman. Élise lui a donné un point de contrat. De faire quoi ? Élise lui a donné un point de contrat. 7 fois. Il a dit qu'il a dit Naaman va jeûner et prier ? Non. Il faut que vous sachiez quel est votre point de contrat. Dieu cherche des gens qui savent qu'ils ont la foi. Dieu leur a donné la foi. Et qui savent que la foi qu'ils ont là face à un problème ils doivent avoir la ferme assurance. Ça, ils peuvent aller prier pour enlever tout doute. Quand ils ont la ferme assurance maintenant ils vont agir. Ils cherchent un point de contrat maintenant s'ils agissent. et la chose est là. Et la chose est là. Et la chose est là. C'est une introduction aujourd'hui. Je vais développer tout ça avec ces différents sujets que je vous ai montrés là. Normalement ils ne se lavent cette fois. La lève qui a eu une maladie incurable là a été guérie. cherchez le point point de contact et toute impossibilité deviendra possibilité. c'est important. Le point de contact vous aide à libérer votre foi. il vous aide à toucher Dieu et à déclencher sa puissance. Le point de contact la foi qui est cachée en vous là ça fait ça vous fait débloquer ça libérer ça et ça déclenche en même temps la puissance du Seigneur. ça vous aide. Alors pour cela il y a quatre choses rapidement qu'on va voir que vous devez faire pour que votre votre point de contact là soit manifeste et on va le développer plus tard. ça peut vous aider. Le point de contact doit commencer d'abord par le fait que vous fixez attentivement vos yeux sur Dieu comme seule source de réponse. Seule source. Fixez mes yeux sur Dieu comme la seule source. Voilà. C'est la première chose. Fixez mes yeux sur Dieu comme seule source. Vous connaissez ces passages-là le psaume 121 versets 1 et 2 Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le Mais après il dit quoi les secours me viennent de qui Les montagnes ne peuvent pas mener Alors après il a dit les secours me viennent de qui Léternel. Dans Hébreu 12 verset 2 verset Yiv de fixer vos yeux sur Jésus le chef et le consommateur de votre foi. Le chef et le consommateur de votre foi. Ça c'est important. Alors première chose je fixe toujours mes yeux sur Dieu comme ma seule source. seule source de guérison de maladie seule source de bénédiction seule source de délivrance seule source d'approvisionnement Dieu ne fixe pas mes yeux sur les hommes de Dieu les hommes de Dieu ne sont que des instruments aucun malade ne fixe les yeux sur les ciseaux du chirurgien c'est ça que vous faites quand on veut être guéri on peut voir le chirurgien oui ou non et c'est le chirurgien qui prend les ciseaux et il a plusieurs sortes de ciseaux c'est lui qui sait utiliser les ciseaux si Dieu est votre source il peut passer par n'importe qui pour résoudre votre problème n'importe quel ciseau dans la main de Dieu sera le bon ciseau pour vous ne méprise pas les ciseaux de Dieu Dieu t'amène des ciseaux tu dis ah ça coupe pas Dieu dit ces ciseaux c'est pas fait pour couper il a son rôle il a son rôle mon frère donc c'est ça Dieu est la seule source c'est pas les prophètes aucun prophète ne peut te donner un mari si un prophète te donne un mari c'est un mari qui va te taper tous les jours regarde à Dieu qui a créé qui a créé ton mari Dieu ou le prophète réponds-moi Dieu alors ce mari il existe déjà oui prends-le Dieu te le donne au nom vous croire vous croire que les prophètes vous donne un mari un prophète leur donne un mari pourquoi vous laissez trompe pourquoi quand vous avez le problème on vous dit on vous dit n'importe quoi vous acceptez n'importe quoi vous acceptez est-ce qu'un prophète a un mari pour toi ça existe mais il faut aller demander au prophète ou à la prophétesse tes filles qui se sont mariées c'est toi qui as tu as donné un mari à chaque fille c'est un garçon qui est venu chez la prophétesse qui a dit je veux ta fille oui ou non oui ou non elle ne peut pas donner un mari à ses propres filles elle va donner un mari à toi ton mari est là quand tu le regardes comme il porte actuellement jean là tu ne veux pas il porte jean il porte jean quand tu le regardes comme il porte actuellement jean là tu ne veux pas il porte jean il porte jean mais tu ne sais pas que c'est toi qui porte jean c'est le milliardaire de demain c'est le premier que vous avez voilà le prince charmant mais pour le moment il est habillé il est masqué à tes yeux quand Dieu va le tailler c'est du diamant de rubis il est masqué 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 alléluia 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 faites attention à ça mais moi je suis fassé je ne veux pas dire à sa copine tu as vu le type là qui est venu chez moi là tu l'as vu non il dit le baragnini le mécanicien il ne sait même pas que moi j'ai un master 3 il vient me dire est-ce qu'il m'a regardé je suis offensé bon ok le père dit au Saint-Esprit tu as vu elle prie elle prie je lui ai donné son mari elle ne veut pas attendez tu peux apprendre quelqu'un maintenant dans 5 ans l'homme qui était en Guin il a donné la femme qu'il a mariée maintenant il a donné 4 cartes lui-même dans 4 cartes et le bâtiment au centre-ville on dit c'est pour lui en ce temps l'homme que tu as pris là est en train de se débrouiller avec un tré couché chaque jour il a son carnet c'est là qui vous carrez à la boutique parce que tu n'as pas su regarder regarder le trésor qui t'est caché dans la boue tu as déjà vu l'or explosé au dehors ce sont les cailloux qui sont au dehors l'or est où le pétrole votre or est caché non écoutez il y a un couple ils se sont mariés à l'âge de 75 ans les deux avaient été mariés à la fin ils ont divorcé ils sont décédés maintenant mais ils sont décédés à l'âge de 90 ans aux Etats-Unis j'étais avec eux au Portugal à Lisbonne on était ensemble au Portugal mais ils se sont mariés à plus de 75 ans ils sont allés faire l'une de miel la main pour parler sans parler quand vous les voyez ils sont assis dans les réunions comme ça l'homme là ça met sur la femme moi j'ai passé mon temps à les regarder mais oui et Dieu leur a donné un ministère de guérison ils ont resté les stades les stades pourquoi tous les deux ont fait une erreur en mariant la fille ou le garçon qui croyaient ça a été un échec maintenant ils ont trouvé le bonheur ils ont dit les 25 ans qu'ils ont passé il n'y a jamais un bonheur comme ça découvrez votre bonheur dès maintenant au nom du Jésus ne l'étiez pas à l'âge de 75 ans maintenant découvrez votre bonheur au nom du Jésus découvrez cela au nom du Jésus oui mon frère ma soeur c'est important que tu comprennes tu comprends ça le point de contact donc premièrement fixez son attention sur Dieu comme ma seule source Jésus Christ est le chef du consommateur de ta foi deuxième chose quand j'ai fixé mes yeux sur Dieu deuxième chose dans le point de contact le point de contact fixe le temps pour libérer ma foi fixe le temps pour libérer ma foi maintenant que je regarde à Dieu comme ma seule source pour libérer ma foi il y a un temps pour cela un temps pour cela et quand le temps vient j'ai l'assurance que c'est maintenant c'est maintenant que tu dois agir pas demain pas hier aujourd'hui et pourquoi parce que la foi te donne une ferme sur la que c'est maintenant que tu dois agir et ça c'est important que tu comprennes c'est important tu vois et quand cela se passe comme on va le voir en détail plus tard je pense dans le détail comment garder troisième chose libérer sa foi par un acte précis il faut savoir libérer sa foi par un acte précis comme Naama Naama a plongé c'est un acte précis Jairus a dit Jairus a dit imposition des mains la femme à la paix de sang a dit je toucherai son habit quatrième élément toujours pour que le point de contact soit manifeste par exemple comment garder sa bénédiction ou sa guérison ou sa bénédiction quand l'ennemi réagit par tout ce que vous recevez l'ennemi va réagir quand le point de contact vous donne ça l'ennemi va réagir l'ennemi va apparaître pour te dire par exemple tu n'es pas guéri regarde les symptômes regarde les résultats regarde ceci ou cela tu ne sens pas les douleurs là l'ennemi réagit toujours quand vous entrez en possession de votre bénédiction donc le point de contact remplis votre bouche de la parole pour résister à l'ennemi résister à l'ennemi et au diable il s'enfuira loin de vous résister à l'ennemi et beaucoup de gens perdent leur guérison chaque fois parce qu'ils ne regardent que les signes et les symptômes et ils laissent les gens leur dire ça tu dis que tu t'es guéri mais pourquoi tu tousses tout seul ne veut pas dire que la personne n'est pas guéri tout seul ne veut pas dire que la personne n'est pas guéri faites attention à ça mais pourquoi tu es faible quand j'ai lu son témoignage il y a très longtemps il était jeune son papa est pasteur mais il a réfugié il savait qu'il doit être dans le ministère les filles des pasteurs elles sont comme ça les souffrances qu'ils ont vu leur papa ils ne voulaient pas dans le ministère beaucoup de gens ne comprennent pas les enfants des pasteurs si beaucoup de gens comprennent ça ils allaient avoir compagnie les filles des pasteurs ils ont vu leur papa pleurer les gens qui les ont trahis les gens qui les ont aidés et ensuite leur papa en ville quand ils voient ça ils n'ont même plus envie d'entrer dans le ministère vous comprenez c'est pourquoi chrétien si toi tu es le fils d'un pasteur tu vois le fils de ton pasteur avoir des problèmes tu dois aller vers lui pour l'attraper ton papa nous aide on va t'aider aussi voilà faut pas dire c'est le fils du pasteur c'est le pasteur il y a un 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 pasteur c'est ça il y a un autre les gens ne sont pas ils ne sont pas du tout compatissants avec les enfants des pasteurs les femmes des pasteurs il y a un pasteur il y a un pasteur un homme dit viens voir le pasteur il y a un pasteur ces enfants le voient pleurer rouler à terre à cause de toi les enfants le voient entrer ils ne mangent pas ces enfants le voient ils les laissent ils les laissent dans leur maladie et ils courent pour aller prier pour les gens au dehors ça révoit les enfants d'un pasteur c'est ça les gens ne sont pas ils ne sont pas du tout compatissants avec les enfants des pasteurs les femmes des pasteurs un homme dit viens voir le pasteur ils sont en train de pleurer pour toi ces enfants le voient pleurer rouler à terre à cause de toi ces enfants le voient entrer ils ne mangent pas ces enfants le voient ils les laissent ils les laissent dans leur maladie et ils courent pour aller prier pour les gens au dehors ça révoit les enfants d'un pasteur on connaît ils sont en train de parler ils sont en train ils sont en train ils ne savent pas c'est pourquoi je vois des gens ils perdent leur bénédiction c'est demain ils perdent leur bénédiction ça c'est dans la bible mon frère ma soeur c'est important le point de contact tu vois comment garder sa guérison toute la bénédiction de Dieu est défiée par le diable ne dépend pas de tes sentiments non mais de la parole de Dieu on va terminer par le point de contact de la sainte scène on va un premier exemple que je vais vous donner c'est vrai que jusqu'à présent je vous ai répété plusieurs fois mais ça rentre et ça part pendant le psaume 91 jusqu'à présent je vous dis ça vous ne comprenez pas le psaume 91 est une solution une solution radicale pour votre propre protection dans la bible c'est le psaume que Dieu a donné pour assurer celui qui demeure sur l'abri du très haut l'abri du très haut c'est sa présence il repose à l'ombre du tout puissant on ne peut pas reposer à l'ombre d'un arbre sous lequel on n'est pas en contact regarde ça on dit celui qui demeure sur l'abri du très haut va reposer à l'ombre si le manguier est là-bas tu ne demeures pas sur le manguier tu peux avoir l'ombre du manguier on te dit si tu décides dans la pensée du Nouveau Testament que la présence de Dieu est avec toi je demeure dans la présence de Dieu Dieu te dit alors tu vas reposer à mon en l'ombre ça c'est la première chose je dis à l'éternel maintenant tu dois parler quand tu demeures dans la présence tu ne dois pas te taire je dis à l'éternel qui est mon refuge ma fordresse et mon Dieu en qui je me me tire tu me délivres quoi du filet de de la peste et de ses ravages la peste quoi en ce temps là c'était la maladie qui tuait les gens sans remède donc en la place de peste là met toute maladie qu'on dit aujourd'hui infirale met le sida met le cancer met toutes les hépatites met le diabète met tout là-bas les jours que vous allez comprendre ça vous n'avez même plus besoin de moi vous allez être heureux tranquillement c'est lui qui demeure dans la présence du Dieu très haut qui est venu il a dit je suis avec vous tous les jours tu es dans cette présence là en cette présence là et dis à l'éternel devant lequel tu demeures là tu es mon refuge tu es ma protection la peste on dit la dengue la dengue qui est là actuellement il regarde là-bas il dit que même aucun malheur n'a procédé de ta ta présence quoi ta maison on n'a pas décidé on dit de prendre la présence de ta soir et de croire l'éternel soit ton point de contact au nom de Christ Jésus soit ton point de contact au nom de Christ Jésus met ton nom là-bas quand on parle de tente on parle de la parce qu'en ce temps là il n'y a pas de maison en dur on dit tente ta maison il dit qu'en plein midi il y a la contagion qui frappe là en plein midi on dit qu'il y a une maladie contagie ça c'est loin de ma mère que 1000 tomes et 10 000 je ne sais pas est-ce que vous allez accepter c'est vérité biblique la sainte sainte ils ont un corinthien 11 on va revenir en détail mais je vais revenir sur ça encore pour que vous compreniez un corinthien 11 et à partir du verset verset 23 je crois car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré pris du pain il est pris quoi voilà pour me suivre maintenant pris du c'était du pain ou c'est pas du pain c'est du pain non avec farine de blé il est pris du pain qu'est-ce qu'il va faire et après avoir rendu grâce le rompu et dit il le brisa et dit ceci est mort ceci est mort qui est rompu pour alors ce matin là vous savez pourquoi il n'y a pas beaucoup de guérison de délivrance pendant le culte alors que ça devait se faire Jésus dit ceci est mort donc il l'a présenté à qui non il l'a présenté à ses disciples donc il l'a présenté à tous les disciples y compris vous ceci est mon corps qui est rompu pour vous ceci est mon quoi mon corps il a pris à notre place oui ou non il a pris non il a pris non il a pris aussi non il a compris maintenant pour que on n'oublie pas ça parce que les hommes oublient il a mis en place ce qu'on appelle la sainte scène parce que l'homme oublie vite chaque fois que tu fais ça tu te fais quoi tu te rappelles qu'il a donné sa vie pour toi son corps sain pur et qu'il a été rompu pour qui pour ton corps malade oui ou non alors tu tu manges ça tu le manges comme un point de si tu n'en fais pas un point de contact toi même et que tu ne dissennes pas ce corps là tu le manges au hasard Satan te donne son point de contact et qu'est-ce qui commence dans ton corps qu'est-ce qui commence maintenant la maladie alors si Satan te donne son point de contact parce que tu n'as pas dissené le corps de Christ tu as dissené un mauvais corps tu le sauras quoi maladie est-ce qu'il peut te bénir est-ce qu'il peut te bénir c'est ça après il dit ceci est mon sang oui ou non le sang de Jésus est quoi puissant vainqueur c'est par son sang qu'il nous a délivré c'est par son sang qu'il a vaincu c'est par son sang qu'il nous a purifié quand tu vas tenir la coupe en main regarde ça très bien quand tu tiens le pain là ce matin regarde très bien ceci est le corps de Jésus le corps sans maladie